Bonsoir et bienvenue à tous les passionnés de Formule 1. Les dernières minutes s'écoulent avant le début de la séance d'essai sur le circuit de Marina Bay où se déroule ce week-end le Grand Prix de Singapour. Ces dernières semaines, on a beaucoup parlé des limites de pistes dont les pilotes abusent parfois. Sont-elles trop sévères si vous coupez un virage ou en cas de sortie de route par exemple ? Qu'en pensez-vous ? Selon vous, est-ce que des pilotes essaieront de voir jusqu'où ils peuvent aller ce week-end ? Honnêtement, je serais déçu qu'ils n'essaient pas. Si la direction de course veut sanctionner les pilotes qui sortent de la piste, qu'elles le fassent. Les pilotes de course sont payés pour boucler les tours le plus vite possible. Alors s'ils ne jouent pas avec les limites, s'ils ne prennent pas les meilleures trajectoires, ils ne font pas leur boulot correctement. Toutefois, je reconnais que les lignes blanches ne sont pas là pour rien et que ces limites doivent être respectées. Mais ce n'est pas aux pilotes de prendre cette responsabilité. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ce Grand Prix de Singapour. Il fait encore clair au moment de débuter la première séance d'essai libre. L'occasion pour nous de découvrir ce tracé urbain. L'un des plus difficiles de cette fin de saison 2019. Avec, vous le voyez, les reflets qui vont se mettre sur notre chemin. Le soleil qui va trouver son chemin à travers les arbres qui jonchent la piste et les immeubles de la ville. On va arriver sur une section rapide ici avec la première véritable zone DRS de ce tour du circuit de Marine Abbey. Avec une opportunité de dépasser ici un gros freinage. Ensuite, on enchaîne avec une section un peu plus classique. Des virages à 90 degrés. Un faux plat ici. Attention à ne pas bloquer les roues. C'est assez particulier. On redescend vers l'épingle à gauche qui était avant une chicane extrêmement meurtrière pour les suspensions. Ici, ça passe beaucoup plus vite. On se rappelle d'un certain Pastor Maldonado qui était allé taper le mur ici. On enchaîne ensuite avec le petit pont. L'épingle et le passage au-dessus de l'eau. Sur le grand grand pont ici. Kerman vers une deuxième réelle opportunité de freinage ici. Mais il faut pouvoir y aller. Là, c'est vraiment pour les plus téméraires. On sort bien large. On va frôler le mur et on enchaîne vers la section du terrain de football que l'on va emprunter. On va passer entre le terrain même et la tribune. Regardez ici. Voilà. Et on va s'engouffrer ensuite en dessous de cette même tribune. Oups, ça glisse. Et on a une voiture qui a été améliorée avec une meilleure suspension désormais. On sort large. Hop, et on est allé légèrement toucher le mur. Et on en termine avec le double gauche et l'ouverture du DRS sur la ligne. Il est déjà tard à Singapour et c'est l'heure des qualifications. Alors mettez-vous à l'aise et profitez de l'une des séances les plus importantes de la saison. Avant le début de cette séance de qualification qui, on l'espère, nous réserve son lot de surprises, pourriez-vous nous révéler comment un pilote doit s'y prendre pour tirer le meilleur parti de sa monoplace ? Tout d'abord, n'oublions pas que la règle du parc fermé est très handicapante. A l'époque, avant l'année 2004, il fallait travailler sur les réglages des qualifs et les réglages de la course durant l'entraînement. Et on passait de l'un à l'autre après la séance de qualification. Parfois, la voiture de course était très différente de celle des qualifications. A l'heure actuelle, il faut trouver un compromis adapté aux deux configurations. Il est tout de même possible d'ajuster certains paramètres pendant la séance, comme le différentiel, l'équilibrage des freins et l'inclinaison de l'aileron avant. Mais c'est à peu près tout. Il faut donc optimiser les éléments dont on dispose et adapter son style de conduite aux conditions du circuit. Allez, on s'attaque à cette première séance qualificative. On ouvre le DRS et c'est parti. L'objectif est de quitter cette Q1. On a une voiture avec énormément d'appui, très rigide. On essaie de ne pas trop glisser en sortie de virage. Pour l'instant, je suis satisfait du rythme de la voiture, même si les séances d'essai libre ont été assez techniques et je n'ai pas réussi tous mes objectifs. Pas passé loin du mur. Un peu de sous-virage encore ici malgré tout. Pas facile à tenir cette voiture. Alexander Albon en 1.41 réalise le meilleur temps provisoire de cette séance de qualification. Battu par Pierre Gasly, 1.39.9. Il y en a en retard déjà par rapport à Pierre Gasly. De quelques dixièmes. Le passage du stade de football. Je ne suis pas précis du tout. J'ai même frôlé le mur en dessous de la tribune. Ce n'est pas un tour d'anthologie. Loin de là. Et on est 7 dixièmes derrière Pierre Gasly. Et sur un tour qui est loin d'être évident, on se retrouve 13e. Lucas Weber est en 8e position. Devant, on retrouve Bottas qui s'est placé 5e avec des médiums. Parmi les éliminés, la surprise, Charles Leclerc avec ses pneus médiums qui sera donc à 12 secondes. Sans doute un souci pour le pilote Ferrari. Allez, c'est parti pour ce tour chrono de la Q2. On entame bien ce tour très important. On est d'ailleurs derrière Lucas Weber qui est juste devant nous. Il faudra profiter de son aspiration, mais on peut essayer de le suivre. Allez, un très bon premier parcel pour l'instant. Dans le mauve. On essaie de ne pas toucher les murs. On est très, très proche. On peut rester en 3 sur ce coup-là. On est en 3 sur ce coup-là. Allez, on attaque bien pour l'instant. Deux bons premiers partiels. Un peu de sous-virage dans l'entrée du virage de la tribune. On a dû corriger malheureusement. C'est du temps de perdu. Allez. Et on se met une seconde 3 derrière Hamilton. Et ce sera game over pour nous avec la onzième position. Nous sommes une seconde 5 derrière la pôle. Weber est à 3 dixièmes. Donc voilà, la mise à jour est encore très compliquée pour les qualifs. On a baissé la difficulté pour avoir quelque chose de correct. C'est pas mal, la onzième position. J'étais loin d'avoir fait un tour correct. J'ai fait quelques petites erreurs. Une seconde 5, ça me paraît correct. Comme résultat, donc en Q3, la bonne surprise, c'est la Williams de George Russell. Incroyable, qui a réussi à se hisser dans cette troisième séance. Bonjour et bienvenue à tous dans les rues lumineuses de Singapour. J'ai du mal à croire que cela fait déjà 10 ans que nous venons ici. J'ai l'impression que c'était hier que Philippe Massa quittait son stand avec le tuyau de carburant encore accroché à sa voiture lors de la course inaugurale. Dans cette épreuve qui se gagne souvent en qualification, qui sera sacré vainqueur ce soir ? Nous sommes aujourd'hui sur le circuit urbain de Marinabé, au cœur de Singapour. Ce circuit est composé de 23 virages, 13 à gauche et 10 à droite. Ce tracé est incroyablement technique et sinueux, mais du coup, ne vous attendez pas à voir les pilotes rouler à très haute vitesse ici. Je suis avec Nicolas Martin en cabine de commentaires ce soir. C'est une grosse course, une véritable épreuve d'endurance qui nous attend et je me demande quel est l'état d'esprit des pilotes sur la grille en ce moment. Il faut souligner les conditions de course très difficiles, surtout si l'on considère que c'est la course la plus longue du calendrier en termes de durée. C'est aussi l'une de ces courses au cours de laquelle il ne faut pas oublier de boire, sous peine de se déshydrater. Souvenez-vous du jeune Kevin Magnusson il y a quelques années. Et puis, il ne faut pas oublier le revêtement inégal. Jetez un œil aux caméras embarquées si vous avez l'occasion pendant la course. Les mouvements des suspensions et du châssis sont incroyables. Maîtriser la voiture est une épreuve de force. Avant de commencer, jetons un coup d'œil à la composition de la grille de départ de la course du jour. Pierre Gasly part en pole position à l'issue d'une magnifique performance lors des qualifications d'hier, accompagné de Max Verstappen qui s'élance de la deuxième place. En ce qui concerne le reste de la grille, nous avons Il est temps maintenant de nous tourner vers la piste. Alors tour de formation de ce Grand Prix de Singapour et on part derrière une Williams en pneu médium. Bien oui, on a changé un petit peu notre stratégie. Vous le savez, quand on part dans le milieu du peloton, on aime bien changer de gomme parce qu'on va être sans doute gêné au départ. On part avec du poids dans la monoplace. On a rajouté deux tours supplémentaires d'excès de carburant. Ce qui est plutôt intéressant à ce niveau-là, c'est qu'avec les risques de safety car qui devraient normalement au moins une fois sortir dans ce Grand Prix, on pourrait avoir une stratégie intéressante. Donc on va se laisser les pneus médiums pour voir jusqu'où on peut aller dans cette course. Pour le reste, devant, pas de surprise, si ce n'est peut-être la première ligne 100% Red Bull Honda. Je crois que c'est la première fois de la saison qu'on a deux Red Bull en première ligne. On avait eu une Red Bull en pôle, c'était assez impressionnant au début de saison avec Lucas Weber qui roulait à l'époque chez Racing Point. Lucas Weber d'ailleurs qui a fait une très belle séance qualificative puisqu'il partira derrière les têtes d'affiches, les Mercedes, la Ferrari et les Red Bull puisque Bottas est devant pour Mercedes, c'est Leclerc qui partira 20ème. Bon, c'est une petite déception pour Charles puisque c'est quand même l'un des rares à pouvoir se battre avec Hamilton et Bottas au général. Donc ça va encore déforcer un Ferrari. Ok, il n'y aura pas de pluie pour ce Grand Prix. On n'en a pas annoncé dans les prévisions. J'espère que ça va bien se passer. On a des gommes neuves, vous le voyez avec le bord extérieur de ces gommes bien luisants, bien noirs, ça nous permet de voir que les gommes viennent d'être montées pour le tour de formation, donc elles sont, on va dire, en rodage et on espère évidemment faire un bon résultat. Les points sont bien sûr l'objectif, la stratégie sera très importante. J'espère sauter George Russell au départ, au moins se retrouver derrière la première et la deuxième Racing Point rapidement. Et pour la suite, on verra ce que nous réserve ce Grand Prix avec une qualification moyenne, une possibilité de résultat importante avec les risques de safety car, je le disais. Et puis derrière, il y a quelques surprises tout de même. On va voir un petit peu si autour de nous, Red Bull va tenir le coup. Ce serait l'information pour cette fin de saison, voir si le moteur Honda est capable de résister à la Ferrari et à la Mercedes. On tente l'extérieur sur George Russell, c'est pas mal. On va se retrouver un peu piégé par rapport à la Racing Point de Magnussen, on insiste à l'extérieur. Est-ce que le pilote Danois peut reprendre l'avantage ? On va être à droite pour le virage numéro 3. Et on passe au nez à la barbe de Magnussen, c'est pas mal. Attention dans la grande ligne droite au moteur Mercedes de la Racing Point qui est plutôt bon. Bon départ également de notre équipier, Lucas Weber, qui se retrouve en sixième position devant la Renault et la McLaren de Norris. On va attaquer, on continue à défendre aussi par rapport à la Racing Point puisqu'on est un peu plus lent dans ce début de course. Effectivement, on n'a pas les mêmes pneus. On reste en mélange riche dans ce début de course. Prudence dans les premiers kilomètres. Et le but est d'instaurer un rythme que l'on pourra tenir tout au long de cette très très longue épreuve. Il y a 15 tours, ça va être très éprouvant physiquement. Et meilleur tour pour Pierre Gasly qui a pris le meilleur sur Verstappen à l'issue du premier tour de ce Grand Prix de Singapour. Et on le boucle nous aussi, ce premier tour. Et on essaie de rester au contact de Landon Norris malgré le désavantage des gommes et du poids. On en brûle du carburant pour l'instant, on est en mélange riche. On va y rester un petit bout de temps, je pense. Histoire de brûler cet excès de poids. Bon premier partiel. On aura le DRS au troisième tour, bien sûr, comme d'habitude. Je souviens, je souviens, il y a du poids dans la voiture, là je le sens. On a un ERS sur trois. L'avantage de ce circuit, c'est qu'avec le nombre de freinages importants qu'il y a, le RS se recharge très souvent. Et on va peut-être pouvoir l'utiliser à un niveau plus important que d'habitude. Et mon niveau de la consommation du carburant. La marche plus importante est un déficit en début de course, mais avec nos pneus médiums, ça va nous aider à attaquer un peu plus. Petit blocage d'ailleurs, on l'a entendu brièvement. En tout cas, moi je l'ai ressenti. Ah, ils vont vite, devant, ils vont très très vite. On sent qu'ils sont beaucoup plus légers, plus agiles. On voit la McLaren danser sur les vivreurs, là où moi je dois les escalader. Ben voilà. Première petite incarte à d'hors-piste. Freinage loupé. Et meilleur tour pour Verstappen qui revient sur son équipier. On n'a pas trop gagné avec notre escapade hors-piste. Voilà, le DRS disponible maintenant. Ça c'est l'information. Et il faut qu'on soit proche de la McLaren. Ce qui va être le cas. Ça c'est plutôt positif d'ailleurs. Hop, petit contact avec le mur. On n'a rien cassé. Par contre, on a un moteur qui est très très chaud, 140 degrés. Pas davantage avec les drons arrière mobile. Allez, quatrième tour. Toujours en mélange riche. Ah, drapeau jaune. Hop, il y a un problème pour la Renault de Daniel Ricciardo. Problème pour Ricciardo. Ricciardo qui a dû abandonner. Ça enlève le DRS de Landon Norris. Et on gagne une position là-dedans. Regardez Norris qui bloque ses roues maintenant. On est en train de menacer le pilote britannique sur la McLaren. Là, on est mieux. Là, on est un peu mieux. J'ai préféré laisser filer le freinage plutôt que de bloquer les roues. Toujours drapeau jaune. Alors que désormais, il y a un gap important entre les premiers. Et Lucas Weber. Et puis Landon Norris et nous-mêmes. L'équipe voulait une huitième position. Pour l'instant, on est dans les objectifs de Haas. Je ne pense pas qu'on va s'en contenter. La course est encore longue. Premier abandon donc pour Ricciardo. Il ne faut pas oublier que les mécaniques ont souffert. Il est lent, il est lent, Landon. Landon qui bloque à l'intérieur, qui se protège. On va lui laisser la ligne du DRS. Voilà. Comme ça, on est derrière et on a le potentiel de passer. Oui. Et je pense qu'après cinq tours de course, les pneus tendres sont en train de filer du côté de nos adversaires. On n'est pas trop gourmand sur les pneus. Pour l'instant, ça va. On ne s'en sort pas trop mal. Où est-ce qu'on en est au niveau des gommes, justement ? On va regarder un petit peu. 20%. C'est l'avantage d'être parti en 11ème position. C'est que comparé aux autres, nos pneus sont frais. C'est la meilleure position quand on ne peut pas se battre pour vraiment les premières places. C'est parti en 11ème. Vous êtes le premier pilote qui n'est pas obligé de chausser les pneus avec lesquels il a parcouru la Q2 pour ses lancers. On a dû partir avec des médiums neufs, là où eux sont partis en soft usés. Et quand ils auront leurs médiums neufs, nous on aura des softs neufs, donc on n'est pas si mal que ça, finalement, mine de rien. Insérez ici l'expression souhaitée. On est derrière Lucas Weber. Ça, c'est quand même assez intéressant. Est-ce qu'on peut aller rechercher Weber ? Ça, c'est pas facile à savoir. Je trouve que le rythme est correct pour l'instant de la hasse, mais on est aidé par les pneus et il rentre. Il rentre, Lucas Weber. Donc c'est là qu'il va falloir commencer à bourrer. Oups ! Voilà, on est remonté à la 4ème position puisque Landon Norris est également rentré dans la pitlane. On a des pneus qui commencent à s'user 24% sur le train arrière. Et là, on va commencer à bombarder, comme on dit, on attaque. En espérant que Lucas ne soit pas trop gêné. Avec les salves d'arrêt au stand qui sont entamées pour toutes les équipes. Alors, objectif, pas du tout de meilleur tour ici. Objectif, point, bien sûr. Pour l'instant, on s'en sort parfaitement bien avec les murs. Pas de faute, pas de contact. On arrive à gérer assez bien le comportement de la voiture. Pas de mauvaise surprise, même si là, évidemment, avec 30% d'usure bientôt, ça commence à glisser. 35% au niveau du tour, on est pas mal. On essaie de compenser le tour de sortie de notre copilote. Coéquipier. Avec au niveau de la gestion de l'ERS, pas trop s'entracasser, même en 3, on n'use vraiment pas beaucoup. 27% maintenant. Et le jeu et l'ordinateur de bord qui me met tout de suite à jour l'usure des gommes. On sent que c'est très important ici. Et on fait des secteurs très difficiles. Et on est officiellement en tête de ce Grand Prix de Singapour. Je serais curieux de voir qui n'a pas chaussé de pneus soft au départ. Alors, derrière on retrouve Raikkonen et Devon Butler. Devon Butler, eh bien voilà. Ça mérite d'être clair. Par rapport à Devon Butler et à Kimi Raikkonen, on a 6 secondes d'avance. Ce qui est plutôt correct dans le plan de marche de ce Grand Prix de Singapour. J'ai essayé de me concentrer pendant quelques tours et d'attaquer un petit peu. Les pneus tiennent. La voiture a un rythme qui n'est pas dangereux. Hormis ce dernier virage qui est un petit peu délicat. Le reste passe bien. Pour l'instant. Et pas d'arrêt au stand pour les autres pilotes en pneus médium. C'est Valtteri Bottas qui prend le meilleur tour. Vettel, une 40 et une 3. Une 40 et une 302 si j'ai bien vu pour Sébastien Vettel. Et pour l'instant, les deux Red Bulls sont en train de revenir sur Butler et Raikkonen qui sont avec moi. Les deux pilotes qui n'ont pas encore ravitaillé. Alors, c'est vrai que là, je suis passé en résume 3 depuis tout à l'heure pour l'ERS. A force de bouger mon MFD, j'ai failli me prendre le mur. Parce que ça glisse de plus en plus, évidemment. On voit les sections sinueuses. On parvient encore à avoir un rythme équivalent au départ. Quand je sens la voiture toujours aussi à l'aise. Et on est un peu aidé, mine de rien. Dans notre démarche, retenue par Butler et Raikkonen. Les Red Bulls et les autres ne nous reviennent pas tout de suite dessus. Donc ça, c'est peut-être positif pour la suite. Moi, c'est évidemment la retour de Lucas Weber que j'ai en objectif. Puisque je veux terminer devant mon équipier. Ou en tout cas, pas loin de lui au moment de sortir de la pitlane. D'ailleurs, je pense qu'à la fin de ce neuvième tour, on va m'appeler en disant que ma fenêtre d'arrêt au stand est ouverte. On aura fait 10 tours avec les médiums. Et on en fera donc 5 avec les pneus tendres. Allez, on rentre à la fin de ce dixième tour de course. C'est effectivement, on va avoir un over-cut sur Raikkonen et Butler. On va rentrer donc à la fin de ce tour. Tout est en andre, on a bien les bons pneus sélectionnés. Wanson, Verstappen et Gasly. Ils sont loin avec le temps perdu. Derrière Butler et Raikkonen. Alors que là, voilà, une nouvelle fois, alerte du côté de l'adhérence de la voiture. Là, c'est peut-être le tour de trop. J'aurais peut-être dû rentrer à la fin du neuvième tour. Parce que là, la voiture glisse vraiment beaucoup. La distance avec Raikkonen et Butler était intéressante. Mais qu'en est-il maintenant de la distance avec la voiture de Lucas Weber ? On se regarde un petit peu sur le radar. Il y a moyen qu'on ressorte derrière Weber et devant la voiture de ce qui semble être George Russell. Attention parce qu'on pourrait se retrouver avec une Williams dans les points. Pour la première fois de la saison devant la McLaren de Lando Norris. Box, box, box. On rentre. A la fin du tour. Je ne sais pas si on va réussir à rentrer sans heure dans la voie des stands. On va essayer de faire ça proprement. Malgré l'usure des pneus. C'est 60 et pas 80. C'est là où c'est tricky. On est passé du côté des voitures de tête. Il va être loin devant nous. Il va être très loin devant nous. Lucas Weber, c'est terminé. Et on va même perdre beaucoup de temps. Oh là là. Russell qui passe. Norris va passer. Et est-ce que Charles Leclerc va passer ? Je crois bien que Leclerc va être devant nous. On n'est pas dans les points. On n'est absolument pas dans les points de ce Grand Prix de Singapour. Il va nous rester donc le temps minimum pour aller chercher. Il y avait un tour de trou, je crois, avec les pneus médium. Un tour de trou et ça fonctionnait. C'est dommage. Ouais. Un petit peu large là, c'est vrai. Dans l'enchaînement, premier appel à l'ordre de la direction de course sur les limites de la piste. De toute façon, je suis à 5,6 secondes. De Vettel. C'est-à-dire que de Leclerc. C'est-à-dire que je ne récupère même pas de temps sur la Ferrari. Et je ne pourrais pas aller au bout du niveau carburant, je pense. 5,3 secondes. Non, c'est stabilisé. Bah écoutez. On ne va pas s'avouer vaincu, mais presque. On va se mettre à l'économie. On va résister au Racing Point. On va ramener le point de la 10ème place à la maison. C'est terrible. C'est terrible parce que j'aurais vraiment pu jouer le coup. Et on va avoir 2 points pour Leclerc. Et 4 points pour Williams. Parce que George Russell qui partait 11ème va se mettre là où on aurait dû nous se placer. En plus, on mélange pauvre. Il faut tenir. Mais regardez la différence. Il y a vraiment les premiers. Il y a la voiture de Weber. Les 3 autres. Et ensuite, tout le reste du peloton derrière moi. C'est assez surprenant d'ailleurs que tout le peloton soit resté, blotti derrière les Racing Point. Peut-être qu'il y en a une qui a un souci. D'aileron cassé qui ralentit tout le monde. Ce serait donc Perez qui aurait éventuellement perdu du temps. Et la dernière boucle de ce Grand Prix. On est même en 4 pour relancer la voiture tellement on est au bout. Ah, Perez qui a un problème. Eh bien, c'est bien. Ça va retenir encore les autres un peu plus derrière moi. En espérant qu'il ne l'abandonne pas. Oh là là, oui, il va très très lentement la Perez. Il a complètement décroché derrière moi. Alors qu'il était pourtant loin de son équipier Magnussen qui lui aussi ralentit le peloton. Rendez-vous 8 secondes 5. On ne peut absolument rien faire face aux autres monoplaces dans ce Grand Prix de Singapour. On est tout simplement dans notre rythme, dans le peloton. Lucas Weber qui va encore faire très très fort. Je me demande même s'il ne va pas nous passer devant au classement pilote. En tout cas, se rapprocher fortement. Il n'y avait plus tant d'écart que ça avec Lucas. On va tenter de ramener la voiture en un morceau dans ce dernier tour. Ne pas se planter. Parce que c'est un point, malgré tout, qu'on le veuille ou non. C'est un point de ramener encore. Mais bon, l'équipe voudrait une 8ème position. La voiture était bonne au niveau moteur. Au niveau châssis, ce n'était pas catastrophique non plus. Peut-être au niveau aéros, beaucoup trop de sous-virages. Donc on va voir un petit peu ce qu'on nous propose. Dans les questions de Claire, victoire de Max Verstappen, doublé de Red Bull Honda. Et ça, ça ne fait pas nos affaires au classement constructeur. Je pense que c'est un gros retour en avant. Peut-être que Ferrari va perdre aussi des pleuves. On va voir ça en tout cas. Ça en est terminé sous les feux d'artifice ici à Singapour. L'arrivée de ce 15ème Grand Prix de la saison. Avec le point de la 10ème place comme maigre consolation. Red Bull a tout donné aujourd'hui. Superbe victoire. Dites-moi Nicolas, comment a-t-il réussi à décrocher cette victoire aujourd'hui ? Cette victoire, il la doit à son pilotage exemplaire et à une confiance sans faille sur le circuit. Je crois que sa capacité à garder la tête froide, même durant les moments les plus mouvementés de la course, lui a permis de profiter des erreurs des autres pilotes et de passer devant eux jusqu'à la première place sans problème. Et voici nos vainqueurs du jour. L'équipe Red Bull a fait un travail formidable ces derniers temps. Ils ne se sont clairement pas reposés sur leur laurier et ils peuvent être fiers de la victoire qu'ils ont remportée aujourd'hui. Découvrons ensemble les résultats définitifs de ce Grand Prix de Singapour avec le doublé Red Bull Racing. Devant Mercedes avec derrière Ferrari, la Haas de Weber, la Williams de George Russell. Bravo aux jeunes britanniques pour ses premiers points. Derrière nous, on sauve les meubles avec la dixième position. Au classement, pilote tout d'abord 79 points d'avance pour Hamilton. Bottas repasse devant Leclerc. Donc ça veut dire qu'avec près de 80 points d'avance, ça commence à être difficile d'enlever le titre à Lewis Hamilton. Pour le reste, Landon Norris passe en onzième position et remontée également de George Russell qui prend la dix-septième place à égalité avec Magnussen. Et bien voilà ce qu'il en est pour le classement pilote. Au classement, Constructeur Williams inscrit donc six points grâce à George Russell. Ce qui les met donc maintenant, trois petits points derrière Alpha Romeo Racing avec un Raikkonen qui avait fait très très fort en Belgique. Notamment pour le reste, pas de changement. D'ailleurs aucun changement dans le classement général. Il y avait effectivement des changements pour l'année prochaine et on va devoir recommencer le travail. Sachant que ce changement de règlement pour l'année de la deuxième saison de la carrière ne nous concerne pas puisqu'on va tenter de quitter Asse. On va faire le choix de ne pas retravailler les évolutions pour l'année prochaine mais continuer notre travail sur la saison actuelle. On a vu qu'une voiture avait beaucoup évolué dans beaucoup de domaines sauf l'aérodynamique. On n'a pas les points nécessaires pour l'instant pour améliorer la voiture. Donc on va se contenter de la longévité pour cet épisode où on va pouvoir peut-être travailler sur la fiabilité de certains éléments. Passons peut-être du côté du turbo où l'usure est importante et améliorons ceci pour le prochain Grand Prix. Voici l'état de la R&D avec McLaren qui est donc devenue la quatrième force du plateau. C'est une bonne surprise en tout cas théoriquement. Pour le reste on va parler rapidement de l'historique de la progression que je voulais vous montrer. Voilà où on en est dans ce tableau. On est dépassé par McLaren donc au niveau des performances Red Bull est passé devant Ferrari aussi. Derrière on a une petite performance incroyable de Williams tout de même qui remonte aussi. Regardez les résultats de manière générale. Notre meilleure position reste toujours la deuxième place au Grand Prix de Monaco. Un circuit urbain donc c'est plutôt positif. On a également derrière la troisième place en Belgique et en Italie déception pour ce Grand Prix de Singapour. Rendez-vous donc au prochain Grand Prix qui sera le Grand Prix de Russie sur le site olympique de Sochi. D'ici là portez-vous bien n'hésitez pas à laisser un petit like dans la description. Rendez-vous pour toutes les informations nécessaires et bien entendu on débriefe tout ça dans les commentaires. Je suis toujours attentif je vous lis tous et toutes bien entendu. Allez d'ici là bon amusement en piste les amis quel que soit votre SMU favorite et à la prochaine. Au revoir. Sous-titrage ST' 501